hello et bienvenue sur la chaîne pour la vidéo bilan 2022 2022 un bilan lecture comme l'année dernière j'avais fait 21 questions pour chlore 2021 j'ai essayé de faire 22 questions pour chlore 2022 bon je vais vous montrer c'est juste le bordel j'ai pas arrêté de raturer et tout donc je sais pas si j'aurai 22 questions je vous mettrai les questions en dessous si vous voulez y répondre à votre tour il n'y a pas de soucis vous me taguez vous me dites vous pouvez même mettre le lien de votre vidéo en commentaire j'irai voir ça avec plaisir c'est trop cool moi je fais ça parce que j'ai envie et qu'en fait ça me correspond et que c'est tout donc comme je veux pas que cette vidéo soit trop longue on commence tout de suite alors déjà en introduction comment ça va on est le 31 janvier non 31 décembre 2022 écoutez ça va plutôt bien voilà oui ça va bien j'ai passé une semaine de voilà un peu avec ma famille un peu de repos j'aurais voulu dormir un peu plus mais décidément je suis pas doué pour ça c'est pas grave je suis quand même reposé ouais je me suis quand même reposé et c'est trop cool j'ai rangé j'ai fait le tri dans mon atelier j'ai rangé mes livres je suis en pleine de projections sur 2023 donc ça va bien j'ai hâte que ça commence et c'est parti pour la première question première question combien on va commencer avec les combien après on passe très vite parce que c'est pas je dois dire c'est pas du tout une course et vous allez voir que l'effet que ça me fait est un peu bizarre alors combien de livres j'ai lu alors je j'enlève les graphiques les livres audio et je vous dis combien j'ai de lits de lui de livre j'en ai lu 147 ce qui fait 47 723 pages je sais parce que je fais le total dans un google drive c'est pas moi qui le fait à la mano ça se fait automatiquement voilà 147 livres lus voilà on va vite passer à la question de combien de graphiques j'en ai lu 161 donc 11 453 pages ouais donc bien sûr moins de pages mais plus de volume plus pas tant que ça voilà combien de livres audio 27 j'avais noté 26 mais j'en ai fini un hier 27 livres audio 28 862 pages de ce côté là parce que j'ai lu des briques à ce parce que j'ai lu par exemple l'assassin royal comme ça donc forcément et anna karénine aussi j'avais lu comme ça donc il quand il ya des briques forcément ça se lit ça se lit plus vite en audio on va dire pas forcément plus vite parce que voici parce que moi j'augmente la vitesse alors pas énormément parce que sinon c'est quand ça va trop vite j'aime pas je crois que je suis à 1,3 sur mon application audible et en fait je trouve que c'est parfait pour moi c'est parfait comme comme vitesse de lecture c'est pas trop lent parce que parfois je trouve ça un peu lent et par rapport à ce que je peux comment je peux lire moi voilà alors écoutez j'ai pas fait le total en tout mais c'est si j'ai fait le nombre total de pages ça fait 85 710 pages donc ça c'est les premières les quatre premières questions alors je trouve que c'est énorme je trouve que c'est énorme et presque ça c'est trop en fait c'est cette impression que j'ai j'ai l'impression qu'il aurait fallu que je dormais un peu plus et que je lise moins vous voyez mais bon apparemment cette année je crois que j'ai eu une boulimie de livres je crois qu'on peut dire ça l'année d'avant j'ai pas noté je crois que j'avais lu 90 livres sans compter les graphiques donc j'en ai lu beaucoup plus j'ai certainement lu des livres plus courts je sais pas j'essaie de me trouver des des raisons d'avoir lu autant en audio je sais parce que j'ai fait beaucoup de teinture cette année et donc du coup les livres audio j'en ai écouté beaucoup voilà après j'ai vraiment j'ai pour moi ça reste des bons souvenirs de lecture vous voyez mais j'ai l'impression quand même peut-être que ce serait bien que je lise un peu moins l'année prochaine je trouve que ça fait un peu genre trop vous voyez ça me fait une impression un peu bizarre pas très agréable en que quand j'ai vu le nom j'ai vu mince ouais donc bon voilà le petit point c'est pas il n'y a aucun comparatif à faire chacun lit comme il veut comme il peut voilà peut-être que j'aurais voulu quand même plus dormir que lire autant vous voyez mais j'ai fait très bonne lecture donc je regrette pas ok question 5 dans ta pile à lire combien as-tu de livres alors j'en ai 219 à ce jour mais vu que je lis beaucoup finalement c'est pas mal alors je trouve qu'il y en a un petit peu trop à ce jour parce que ça déborde de mes voyons j'ai un chariot de lecture ici et là j'ai une petite une petite bibliothèque et je trouve qu'en fait ça déborde donc faudrait que j'en ai un peu moins je dirais plutôt 150 que que 220 vous voyez ça serait mieux voilà il n'y a pas du je ne me dis pas d'objectif mais ça serait bien que ça descende combien j'ai dans ma pile à lire de graphique parce que en fait j'ai deux comptes instagram qui me permettent de noter mes livres qui rentrent donc du coup c'est pour ça que je sais combien j'ai et j'aime beaucoup aller voir en fait ces trucs et puis pouvoir enlever voir ce que j'ai lu ce qui rentre comment ça bouge j'aime bien donc puis c'est mon petit récap donc je mettrai les liens en dessous si vous voulez dans les graphiques j'en ai 98 j'en ai pas mal j'en ai pas mal et j'aimerais bien aussi j'en ai pas mal que j'ai envie de lire donc voilà c'est cool mon rapport à ma palle justement j'en parlais un petit peu avant donc écoutez ça va ça me stresse pas je me dis pas faut tout lire faut tout lire j'ai envie de lire tout ce que j'ai puisque je fais souvent le tri je pense que je pourrais refaire un tri mais pour le moment j'ai pas forcément envie je suis plutôt content j'ai envie de lire tout ce que j'ai donc ça m'appelle ça m'attire voilà ça me donne envie mais j'aimerais ne pas en avoir plus vous voyez j'en ai un peu trop ce que je vous ai dit après je suis une collectionneuse on a déjà parlé donc ça ne me stresse pas je sais qu'ils vont être lus quand il y a d'autres qui vont arriver tout ça voilà huitième question ton meilleur moment de l'année 2022 alors j'en ai plusieurs j'ai noté déjà la création de mon discord et tous les échanges qu'on peut avoir sur les discords à ce jour c'est trop cool notamment on a fait des des challenges des feuilletons lecture alors du week-end de la semaine 7 jours 7 livres des choses comme ça et on a fait des des papotis où on s'est rencontré virtuellement on n'a pas fait beaucoup j'aimerais qu'on en fasse un peu plus cette année et c'était vraiment très très sympa j'ai découvert marlène et marlène je vous fais des petits coucous parce que c'est avec vous qu'on a vraiment commencé à échanger et puis d'autres personnes aussi que j'ai rencontré je trouve ça trop chouette je suis trop contente parce que là avec l'annonce du challenge tour du monde en lecture il ya plein de personnes qui sont arrivées sur le discorde et je vous mets d'ailleurs le lien en dessous si vous voulez nous rejoindre c'est trop cool il ya plein plein de monde ya plein d'échanges des lectures communes qui se mettent en place c'est trop chouette il ya un autre événement c'est que j'ai passé sur cette chaîne les 1000 abonnés et moi je suis trop fier c'est trop chouette ça fait un peu plus un peu plus d'un an je crois que j'ai ouvert cette chaîne en octobre 2020 donc et puis j'ai publié énormément de vidéos je m'éclate sur cette chaîne a publié des vidéos et c'est trop bien voilà donc merci d'être là ça me fait extrêmement plaisir qu'on ait passé le cap des mille je sais pas c'est une fierté je tiens à le dire quand même parce que on dit toujours on s'en fout on s'en fout mais il ya quand même des caps je vous dis mille abonnés c'est comme s'il y avait mille personnes devant moi avec qui je pouvais parler bouquin quoi c'est énorme incroyable donc merci d'être là c'est trop chouette et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et si vous êtes là depuis peu bienvenue dans mon univers lecture j'ai depuis peu quelques messages me disant ah là c'est trop chouette je fais les vidéos depuis le début et tout ne fait pas ça c'est fou faites pas ça moi je ferai pas faites ce que vous voulez mais voilà allez on part on parle lecture question 9 quel auteur as tu découvert et aimé en 2022 alors moi j'en ai mis plusieurs si vous voulez en mettre plusieurs si vous répondez aux questions n'hésitez pas sans rentrer dans les détails j'ai découvert cette année edith wharton coup de coeur j'ai fait partie de mes de mes auteurs préférés maintenant j'ai découvert en junji ito que j'adore maintenant et pour lequel j'ai envie de découvrir tout son univers graphique parce que c'est génial donc c'est l'horreur de l'autre de l'horreur en manga et sinon les auteurs que j'ai découvert et autrices que j'aimerais approfondir découvrir un peu plus leur bibliographie il y a cécile coulomb que j'ai beaucoup que j'ai découvert avec son recueil de poèmes noir volcan que j'ai beaucoup aimé adeline dieudonné voilà vraiment ça a été un coup de coeur un coup de coeur livresque et cormac mccarty qui un auteur américain j'ai d'ailleurs dans ma pile à lire un comment ça s'appelle j'en ai un de lui bref il est où j'en ai un autre de lui vous savez oui no country for all men un des films que j'ai adoré donc je vais le lire et je le re regarderai après je vais faire ça voilà dixième question quel est ton plus gros livre lu de l'année et alors c'est brothers de un zut eu un c'est un auteur chinois gros heures de tu en a zut j'ai plus son nom vous mettrai ici il fait 1017 pages voilà ça c'est mon plus gros livre lu il était pas loin des aventuriers de la mer c'est lui qui a gagné ensuite mais trois déceptions de l'année 2022 il fallait en choisir trois jeux j'ai mis milk and honey de ru picor qui est un recueil encensé de poèmes de poésie contemporaine en fait cette année j'ai cherché à découvrir un peu plus de poésie et j'ai été de déception en déception jusqu'à ce que je tombe quand même sur certaines choses intéressantes notamment cécile coulomb qui m'a beaucoup plus ru picor ça m'est tombé un peu des mains j'ai trouvé que c'était consensuel que c'était un peu facile j'en ai déjà parlé je suis désolée si vous adorez en tout cas enfin c'est très c'est très personnel la lecture notamment la poésie moi pour moi ça n'est pas allé assez loin ça n'est pas allé assez loin je trouvais que c'était des sujets un peu un peu facile et pour moi c'est un premier c'est une écriture un peu jeune vous voyez juste c'est un peu méchant de dire ça on n'a pas besoin d'être vieux pour écrire déjà mais je trouvais que c'était un peu trop en surface voilà c'est ça il faut voir après ce qu'elle peut écrire après j'ai mis un univers de glace de daniel woodrell que j'avais lu dans le cadre d'un 24 heures ridaton et je m'attendais à quelque chose d'assez sombre donc c'est l'histoire d'une d'une jeune fille qui part à la recherche de son père qui est en fait dès le départ il a il a disparu et en fait il laisse toute sa famille dans la merde quoi vraiment de problèmes d'argent ils sont pas loin de perdre la maison tout ça et en fait elle part à sa recherche et elle va se rendre compte qu'il est pire que ce qu'elle pensait et ça va aller de pire en pire pour elle et c'était hyper sombre j'ai trouvé que l'écriture était pas agréable quoi j'étais c'est ça pas agréable dans l'idée de faire souffrir le lecteur et d'aller de pire en pire en pire et pas pour grand chose vous voyez en fait voilà donc grosse déception je m'attendais vraiment à quelque chose de bien et alors là vous allez ça va être terrible j'ai mis dans cette déception trois fins de saga le peuple de l'air grisha et la passe miroir en fait j'ai l'impression d'avoir fini des sagas fantasy et de m'être dit mais vous mais non mais c'est quoi ces fins de saga c'est télescopé c'est pas génial alors vraiment en plus décieux parce que le peuple de l'air j'ai beaucoup aimé le premier c'était pas un coup de coeur mais j'avais beaucoup aimé le premier le second j'avais trouvé ça c'est sympa mais le troisième tout ça pour ça très très déçu bon après c'est on va dire c'est young adulte donc c'est peut-être ça me parle pas moi mais je trouvais que c'était on aurait pu aller beaucoup plus loin et c'était vraiment resté en surface gnang gnang voilà grisha j'avais adoré le premier le second m'avait largué et le troisième j'ai trouvé ça un peu mieux que le second mais franchement pas génial j'ai six of clothes dans ma bibliothèque et du coup j'ai beaucoup de mal à sortir mais apparemment il est beaucoup mieux il s'adresse à un public un peu plus adulte donc je vais essayer de le sortir et la passe miroir à chaque fois je vous mets les petites vignettes pour ça je vous dis pas forcément le nom tout ça la passe miroir je les j'ai lu ce dernier tome longtemps après les autres et j'ai été perdu un peu par l'univers et ouais j'ai pas eu autant de plaisir de lecture qu'avant et j'avoue que je me suis ennuyé en fait et et j'aurais peut-être dû l'erreur c'est peut-être d'avoir laissé autant de temps entre mais je trouve que c'est un peu compliqué pour pas grand chose vous voyez voilà ça me donne cette impression je trouve qu'en fait ça va jamais assez loin je trouve que ça que c'est difficile c'est difficile de terminer des aventures comme ça mais mais ouais j'étais un peu déçue quoi bon c'est une déception c'est tout après vous on n'est pas obligé de partager et alors on passe aux surprises trois surprises avec la question 12 alors j'ai mis j'ai barré j'ai mis c'est difficile de choisir j'ai mis un soir de décembre de delphine de vigant en fait j'ai pris les livres qui ont des mauvaises notes sur livradique et pour lesquels je suis allée quand même et j'étais surprise parce que j'ai adoré donc un soir de décembre de delphine de vigant il n'est pas bien noté je mettrais peut-être la note et tout ça est en fait moi j'ai mis une bonne note parce que j'ai beaucoup aimé la plume j'ai trouvé que c'était très intéressant et ça m'a parlé ça m'a parlé ça m'a donné envie d'aller lire autre chose de delphine et d'ailleurs ça tombe bien j'ai autre chose d'elle dans ma pile à lire j'ai mis la jeune épouse d'alessandro bareco coup de coeur coup de coeur pour cet amour des mots cette relation avec le lecteur cette histoire étrange bizarre un peu gothique cette atmosphère et et ce jeu ouais ce jeu avec le lecteur il sort il rentre de l'histoire pour nous raconter pour nous parler j'adore c'était trop bien et j'ai mis alors ben une bd j'ai mis walking dead parce que bah écoutez j'avais peur d'y aller puisque j'avais détesté la série sur netflix je l'ai pas lu sur netflix on les a vu on les a en fait on a une partie en dvd et j'avais été dégoûté je trouve ça dégueulasse et tout je me suis dit bon toi qui va dans l'horreur vas-y t'en as deux dans ta bibliothèque vas-y tente et bah j'ai adoré bien adoré je les ai lus ce mois ci c'est vraiment c'était vraiment chouette et en fait j'ai envie de lire la suite donc étonnamment j'avais peur d'y aller puis finalement ça m'a beaucoup plu parce que c'est moins dégueulasse mais bon je vous invite à regarder mes différents avis lecture celui ci j'en parle dans un des derniers puisque je l'ai vu il n'y a pas longtemps allez c'est parti pour les on va dire les top 3 dans les différentes catégories et littéraires on commence avec la catégorie imaginaire donc c'est sfff alors j'étais assez étonné de ne pas mettre plus de de science fiction parce qu'en fait j'en ai pas lu tant que ça donc ça sera peut-être un peu de mes objectifs de l'année 2023 il y a un peu plus de sf parce que j'en ai écouté un en audio franchement j'en ai pas lu beaucoup j'ai même pas fini la faucheuse alors attendez parce que là en fait il m'en manque un les aventuriers de la mer de robin hobb non il m'en manque pas en fait oui génial j'ai adoré c'est un de mes coups de coeur de cette année j'ai lu que la première intégrale j'ai la seconde je vais la lire peut-être cet été peut-être avant je ne sais pas j'ai adoré j'ai adoré beaucoup plus que l'assassin royal j'ai été complètement embarquée dans l'univers un vrai bijou en fait moi vraiment les coups de coeur si je me dis savez c'est ces livres qu'on fait durer qu'on a tellement plaisir à ouvrir dire oui je vais retourner dans l'histoire oui c'est genre le truc oui j'ai trop envie d'y retourner et quand on fait on me dit c'est fini voilà c'est c'est un peu ça c'est ça mes coups de coeur second alors il aurait même dû être en premier parce que mon coup de coeur intersidéral c'est la trilogie 1 q 84 d'haruki merakami qui est mon coup de coeur de cette année mon énorme coup de coeur de cette année et qui va au delà de ça parce que je peux même dire que à ce jour c'est vraiment un de mes coups de coeur lecture de tous les temps vous voyez donc c'est trop cool c'est trop cool il est arrivé dans mon top 3 de mes lectures préférées de tous les temps j'ai adoré on l'a lu en lecture commune c'était très sympa de le découper on a savouré moi j'ai l'impression d'avoir savouré tout au long de ma lecture j'ai adoré je le relirai c'est sûr et j'ai adoré voilà donc j'en dis pas plus allez découvrir haruki merakami et d'ailleurs j'arrête pas d'en acheter et d'en mettre dans ma pile à lire il faut que j'en lise et j'ai mis dans la catégorie imaginaire un livre que j'ai lu aux enfants qui est aussi une trilogie c'est la trilogie de kiran larwood potkin le brave dont je vous ai parlé plusieurs fois j'ai adoré cet univers où on parle de lapins qui 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 sont qui sont mis en dehors de leur terrier parce qu'ils sont pour pouvoir les sauver parce que leur terrier est assailli par un mâle qui ronge les lapins et qui les transforme en bêtes de ferraille qui les rend mauvais vraiment mauvais et en fait ils sont poursuivis par ces par ces méchants et il passe par plein de plein d'aventures et franchement c'était trop bien de le lire à voix haute à mes enfants j'ai adoré moi j'ai adoré tous les personnages j'ai beaucoup aimé la façon dont le bard raconter l'histoire en fait c'est une histoire qu'il raconte et qu'on parle aussi du bard et de ce qu'il vit aussi au quotidien j'ai beaucoup aimé l'histoire dans l'histoire c'était vraiment super à lire et je vous conseille autant adultes que enfants c'était génial vraiment des beaucoup de coeur imaginaires catégorie thriller polar attendez thriller polar et thriller polar et horreur terreur c'est ça j'ai raturé plein de trucs j'ai mis black water de michael mcdowell la saga j'ai adoré on va pas revenir dessus franchement ça fait partie de mes belles découvertes de cette année c'était trop chouette en plus de le lire petit à petit c'était trop bien chouette découverte alabama 1963 de ludovic manchette et christian nimiec a c'était trop bien j'ai adoré c'était une ambiance super chouette voilà un policier très bien construit avec un duo hors du commun j'en dis pas plus j'ai adoré et donc j'ai rajouté du coup j'ai élargi cette catégorie pour mettre de l'horreur parce que j'ai beaucoup aimé dans l'horreur flow de patrick sénécal j'ai découvert la plume de patrick sénécal merci à jody de des livres de la crypte parce que du coup elle m'a amené vers vers là et j'ai beaucoup aimé donc une chouette découverte cette histoire de cette petite fille très très étrange je n'en dirai pas plus alors j'ai rajouté la catégorie poésité a tressé nouvelle puisque j'en ai lu quand même pas mal donc je vous ai parlé de noir volcan de cécile coulomb j'ai été touché par sa plume très intense sombre j'ai trouvé ça superbe si je l'ai emprunté à la bibliothèque mais si un jour je tombe dessus je l'achèterai pour pouvoir le relire j'ai pris pas mal de notes et j'attendais un livre comme ça et j'étais vraiment touché par sa plume alors de cécile coulomb j'ai j'ai un livre d'elle attendez une bête au paradis je crois que c'est elle qui a écrit ça et donc je vais le je vais le lire cette année j'espère et je vais aller essayer de découvrir de découvrir sa plume parce que j'aime beaucoup c'était une belle découverte j'ai relu cyrano de bergerac théâtre le kiff et on l'a vu avec mes garçons après la version avec gérard depardieu trop bien et aussi j'aurais pu le mettre dans les dans les surprises j'ai pris un livre un jour dans une boîte à livres qui s'appelle insectes de claire castillon qui est un ensemble de nouvelles qui parle de la relation mère fille et j'ai adoré sa plume j'ai j'ai vu qu'elle avait écrit d'autres choses et j'ai envie d'aller découvrir un petit peu ce qu'elle a fait d'autres si vous avez lu d'autres choses d'elle n'hésitez pas à me le dire catégorie littérature blanche j'ai mis une vie entre deux océans de ml stedman qu'on a lu avec marlène minimalou coucou minimalou qu'on a lu en début d'année et ce livre m'a fait pleurer en fait j'ai trouvé très beau j'ai trouvé que c'était très bien construit très bien écrit l'histoire est superbe de l'histoire de couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant et bref je ne veux pas vous raconter plus que ça la dérive en fait de de ce couple par rapport à au malheur de de pas réussir à avoir d'enfant c'était superbe très très émouvant très bien écrit vraiment une belle découverte la vraie vie d'adeline dieudonné donc ça coup de coeur vraiment ce lit ma c'était une claque et vraiment j'ai très envie de d'aller découvrir ce qu'elle a fait d'autres parce que c'était vraiment incroyable et le coeur des femmes de martin vinclair vraiment trop bien âgés c'était aussi une lecture commune qu'on a lu petit à petit j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé lire ça en catégorie graphique on va mettre d'abord les mangas alors en manga j'ai mis un tommyé de junji ito que j'ai découvert et c'était un trop un kiff là c'est je pense que c'était la première entrée vers vers le monde de l'horreur voyez enfin non parce que j'avais commencé déjà dragon head avant donc c'est peut-être pas la première entrée mais on sentait que ça me titiller d'aller voir par là et j'ai trouvé ça trop bien j'adore le graphisme j'adore parce qu'on retrouve sa plume son son voilà il est il reste constant mais toujours à nous amener dans des histoires pas possibles et moi je trouve ça génial génial ça me plaît beaucoup magus of the library à j'ai pas le nom des auteurs je vous mettrai ici belle découverte de manga merci aussi à marlène de minimalwood m'avoir fait découvrir ce manga c'est super chouette franchement super chouette autant pour enfants de 20 en fait de lucien à joseph simon jusqu'à moi on le lit tous on adore alors peut-être pas simon peut-être moins quand même mais joseph il adore parce qu'il adore tout ce qui est magie il a 12 ans lucien il adore parce qu'il aime beaucoup aussi et moi je suis fan et je trouve que c'est très riche les dessins sont splendides voyez là où moi j'aimais bien l'atelier des sorciers la magus of the library ça va mais pour moi beaucoup plus loin je trouve que on n'est plus super on est dans le dans les livres donc c'est vraiment je sais génial et j'ai mis la trilogie à dabbana de non je sais pas comment ça se prononce qui est un policier thriller qui était vraiment vraiment percutant qui m'a beaucoup beaucoup plus allez on accélère un peu parce que c'est déjà 24 minutes en bd aller on fait le tome le top 3 alors j'ai mis carbone et silicium de mathieu babelais que j'ai lu il n'y a pas longtemps j'ai hésité avec walking dead mais quand je l'ai mis dans les surprises je l'ai enlevé donc carbone et silicium on est dans ballon est dans la science fiction j'ai trouvé ça vachement bien j'ai trouvé que c'était intelligent d'ailleurs j'ai offerte à mon neveu parce que je trouve que c'est c'est vraiment génial ce livre et puis en plus il faudrait il faut le relire moi j'avais emprunté à la bibliothèque mais un jour peut-être je me l'achèterai c'est une très belle bd une belle bd conséquente on sent que le travail a été poussé et ça va très loin dans la réflexion sur la technologie sur l'avenir sur le futur les la haute technologie les sciences l'intelligence artificielle génial 47 cordes de timothée le boucher j'attends la suite avec impatience je ne sais pas si elle sort en 2023 mais qu'est ce que j'aimerais j'ai beaucoup aimé cette histoire aussi on est dans dans une histoire de métamorphes avec une métamorphes qui s'éprend d'un d'un jeune homme qui fait de il fait de quoi pas de la contre de la harpe ouais c'est ça puisque c'est les 47 cordes et c'était trop beau c'était vraiment chouette c'était c'était vraiment très très bien donc j'attends j'attends la suite avec impatience et j'ai mis in waves de ash jungle qui était vraiment une découverte aussi alors c'était une claque ça m'a fait pleurer 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 j'ai trouvé que c'était superbe je c'était hyper sobre hyper percutant justement dans cette sobriété le fait de parler de l'histoire du du surf et en même temps de parler d'une histoire personnelle j'ai trouvé ça splendide splendide je vous la conseille si vous la connaissez pas allez on termine avec la question 19 je crois combien de pays parcourus sur l'année ça m'intéresse puisque cette année en 2023 je fais le tour du monde donc je voudrais noter aujourd'hui combien j'en suis donc j'ai lu 36 auteurs de nationalités différentes ce qui est quand même pas mal et on va passer à la question d'après puisque en question 20 c'est un point sur mon année asiatique puisqu'en 2022 on est allé explorer l'asie alors j'ai lu énormément de livres dans ce dans ce challenge moi en fin d'année parce que j'en avais un petit peu marge à en dire d'autres choses mais on va dire jusqu'en septembre j'ai lu quand même beaucoup de livres j'ai lu des classiques j'ai lu des haïkus de bachot j'ai lu j'arrive pas à me souvenir de son nom là j'ai lu la montagne de l'âme de gaotin yang donc j'ai lu brothers de litua comme ça j'ai lu de nombreux nombreux mangas j'ai découvert murakami avec beaucoup de plaisir j'ai lu un peu de corée un peu de chine je suis pas allé explorer l'asie un peu partout j'ai lu beaucoup de livres japonais puisque beaucoup de manga j'ai lu des livres aux enfants avec des légendes japonaises c'était vachement bien j'ai lu peu de polars mais voilà j'ai lu peu de polars j'aurais pu en lire plus surtout j'en ai dans mon dans ma pile à lire mais on peut pas tout lire c'est comme ça mais c'était franchement une belle année je dirais pas forcément plus j'ai pas envie de faire un énorme bilan là dessus parce que je vous en parle au fur et à mesure et je trouve que c'est suffisant vous me direz si vous avez envie mais je suis allé un peu partout sans forcément me dire il faut que tu lis des polars faut que tu lis ci faut que tu lis ça vous voyez je suis allé vraiment explorer un petit peu tout j'avais fait des templates j'ai réussi à faire tous les templates assez rapidement en fait j'ai réussi à je suis pas allé explorer beaucoup de pays donc je pense que cette année quand on va aller par là bas je vais essayer d'explorer d'autres pays justement mais c'était vraiment bien c'était bien ça m'a fait découvrir une littérature que j'aime beaucoup j'ai eu des déceptions aussi mais pas tant oui et puis on va terminer avec les jolies découvertes podcast alors j'ai noté 3 j'ai noté le faucon littéraire que j'ai découvert cette année et j'aime beaucoup ce qu'elle ce qu'elle propose je suis souvent d'accord avec ses chroniques qui parle des livres que j'ai lu j'aime bien sa façon de présenter elle est toute douce mais elle aime bien varier c'est varier ses lectures ouais j'aime j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'ai mis aussi the riddler que j'ai découvert il n'ya pas très longtemps elle mais pas forcément encore beaucoup de vidéos sur sa chaîne mais franchement je vous invite à aller voir ce qu'elle fait j'aime bien ce qu'elle lit j'aime bien j'aime bien sa sélection voilà c'était une belle découverte cette année et pour terminer les livres de la crypte que je connaissais avant mais en fait cette année j'ai regardé toutes ses vidéos je suis devenu vraiment une fan de ses sélections bien sûr elle va un peu plus loin que moi dans l'horreur parce que vraiment elle aime beaucoup ça l'horreur les thrillers donc elle va plus loin on sent qu'elle cherche à lire des classiques et tout mais je trouve qu'elle est vraiment force de proposition dans ce domaine et voilà faut aller la découvrir si si cet univers de l'horreur vous intéresse elle est devenue je pense pour moi c'est vraiment c'est la référence dans le sujet elle a lu beaucoup beaucoup de choses et elle a vraiment de bons conseils dans le dans le sujet mais elle lit pas que ça mais elle lit aussi un peu de fantastique et franchement c'est trop bien voilà je sais pas si on a fait 22 questions après son art fait 21 voilà c'est pas très grave en tout cas voilà cette année a été assez impressionnante niveau nombre de lectures elle a été très riche en partage on peut revenir un petit peu rapidement sur les sur les lectures communes j'ai bien aimé pas tout le temps en fait j'ai un petit un petit truc qui me le seul truc qui peut me stresser c'est d'avoir trop de lecture en cours donc cette année si je parlais de mes objectifs de l'année j'en ai parlé dans un de mes blog masse parce que je vous ai montré mon mon carnet j'ai pas vraiment d'objectif de jeu pas forcément réduire énormément ma palle réduire un peu ce serait pas mal je mets pas de d'objectifs de fou je veux prendre plaisir avoir des challenges j'aime beaucoup parce que ça me ça me pousse j'aime bien partager avec vous c'est trop cool par contre un de mes objectifs ça serait peut-être d'avoir moins de lecture en cours en même temps parce que je trouve qu'on perd un peu de plaisir j'adore lire un livre de début jusqu'à la fin rapidement voilà ça voilà l'immersion dans un monde c'est trop cool donc voilà je voulais terminer là dessus merci d'être là merci de me suivre sur cette chaîne j'espère que 2023 sera aussi riche en en lecture passionnante j'avoue que sur la fin de l'année j'ai fait moins de lecture j'ai eu moins de coups de coeur mais ouais j'ai fait plus de lecture bof en fin d'année qu'en début mais j'ai passé vraiment une belle année de lecture donc je vous souhaite pour 2023 vraiment plein de belles découvertes plein de belles choses plein de plein de belles plumes plein de mots qui vous envoûtent et qui vous transportent et autant pour moi et merci d'être là je sais pas trop j'ai pas trop réfléchi à ce que je ferai pour l'année 2023 je veux juste vous dire que peut-être en termes de contenu que je vais vous proposer je sais pas si je vais garder les trois préférés je sais pas trop c'est pas les vidéos que vous regardez le plus je me dis que ça maintenant ça vous intéresse pas forcément je me demande si les carnets de lecture sont pas suffisants j'ai pas envie de mettre la pression sur mettre plein de vidéos j'en ai sorti plein cette année mais peut-être un peu trop enfin pas trop mais non non pas trop mais peut-être que les trois préférés sont pas forcément la plus intéressante peut-être plutôt faire des sélections je sais pas j'ai réfléchi voilà je suis en pleine réflexion allez sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une belle année de lecture passez un bon réveillon si j'arrive à sortir cette vidéo aujourd'hui ça m'étonnerait j'espère que vous avez passé un bon réveillon et j'espère que moi aussi allez à très bientôt sur la chaîne bye bye